Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien ? On m'a proposé de faire des lectures pour le colloque, du coup j'en profite pour en faire. Et c'est des textes à moi. Je vais vous lire deux petites choses. Je vais commencer par un petit poème qui parle de l'été, parce que je n'ai pas envie que l'automne tombe, du coup peut-être que ça va marcher et que l'été va continuer. Inch'Allah. Et une fois encore, la chaleur dans sa rue remémore ses propres fragrances. Et une fois encore, tes soupirs arrachent tes dernières encres et tu t'apprêtes à prendre la fuite. C'est l'été. Trois notes dans un patio, les chevaux sauvages, les monstres cachés, les troupeaux paisibles, les baleines hypothétiques. L'entente exacte du ciel tremblant et d'un lac noir. Ils dégringolent sur les pierres rouges, les denses ruisseaux des hauteurs étrangères. Elles dégoulinent sur tes épaules, les averses merveilleuses des îles de l'Écosse. C'est l'été. Et quand disparaissent les soleils de juillet, apparaissent l'Atlantique et les terres esselées. L'offrande de ton corps aimé aux eaux profondes de l'Océan glacé. Premier zébat parmi les maux homosexuels. Tu accouples les formes d'un torse aux couleurs de la pluie dans l'herbe grasse. Tu mêles amour du voyage et l'amour d'un homme. Prendre garde, se faire face, et face à soi, l'imaginaire mâle des sensualités, le bord des falaises et ses énigmes. Quel secret terrible gardent les chaînes et leurs siècles ? Qui saura jamais si la mer hurle ou bien se tait ? Et quel est le nom qui, en toi, chaque été, se donne la mort ? Une ombre à ton oreille glisse quelques mots, et une fois encore, silence. Tu comprends, commence à comprendre. Laisse passer l'été, tes yeux se crèvent d'eux-mêmes. Donc ça, c'était le texte marrant. Et l'autre texte que je vais lire maintenant, j'ai commencé à l'écrire en fin 2016, en sortant de garde à vue. Parce que ça a été un moment assez important dans ma transition, ces petites expériences carcérales. Partir de Saint-Denis pour rejoindre le centre de la métropole était banal. Quitter Paris pour retourner de l'autre côté du périphérique, c'était un soulagement. Coincée dans les trains ou arrêtée dans le métro, moite de la langue morbide partagée par le contrôleur armé ou la publicité placardée, les morceaux éparpillés de ma chair, petits morceaux disséminés par la violence, les caresses et ma mémoire. Peut-être n'étais-je pas si entière à la rivage. Je suis reparti en lambeaux. La peau qu'on a dit mienne, aux relents agrippés des traces de peau d'échappement et du gaz lacrymogène, entrefilés dans le tissu de mes pores. L'épée des entrailles de Paris sentent les morts du pétrole du Nigeria et votre gaz. Votre gaz se vend si bien. On se l'arrache, en Tunisie et au Liban. Et l'Algérienne, ma sœur, pourra compter sur l'ami brésilien pour préparer son propre passage à l'asphyxie. Entre les trottoirs de Cluny et la gare de Saint-Denis, mes errances entassées ressassent les mêmes rues, les mêmes flaques d'urine, les mêmes familles de rats, les mêmes bagarres. Elles ressassent l'homonymie locale qui confond survie et anthropophagie. Les premiers mois à Paris ont la rage au ventre et les larmes aux yeux. À prendre de l'ampleur, l'année flamboyante devient tragique et lourde. De lourdeur, elle se répète et s'achève quelque chose lorsque vient sa fin. Elle s'arrête quand les clés de bras et le fourgon m'enferment durant de longues heures dans l'odeur solide et colossale de la misère. Au milieu des voleurs et des fraudes, au milieu de ce prolétariat de la cocaïne et du chichon, où nous entassent par trois mètres carrés d'histoire, celle de ses enfants qu'il ne reverra qu'en sortant de prison, la lucidité qui ricoche sur les murs et lui qui ne se rappelle plus s'il a eu le temps ou non de broyer sous sa semelle sa puce avant la chaleur des coups et le froid des menottes. Enfin, nous partageons une commune certitude. L'unique coup de fil que le paternel recevra nous concernant viendra de la part du commissariat. Attrapé bien après le coucher du soleil, je ne dors pas la nuit, ni celle qui vient. Parce que la nuit n'existe pas sans soleil, parce qu'il n'y a pas la place, parce que les blessurent le long de mon dos contre la pierre, parce que le néon du couloir, parce que la porte métallique et son verrou qui sonnent comme un cachot qu'ils ouvrent à tout instant pour faire sortir un nouveau et rentrer un ancien. Et parce que toute ma peau hurle, m'insulte, plus sale que jamais, m'insulte pour ma traîtrise. Le visage entre toutes mes mains, je retiens à peine mes larmes. J'aimerais me résigner. Puisque derrière vos mots pourtant si justes, il y a l'accablante menace, similaire à celle que l'attitude du maton dégage à force de matraques. Et il n'y a rien à faire, à part trouver son coin, son trou, entre les dos des cuisses dangereuses d'un gars et le mur. Pleurer d'être tant incapable de ne pas les aimer, c'est damné du bitume, même sous la menace. Parce que ne t'en fais pas, on trouvera le jour et l'heure pour venir te crever, sale PD. A même la feuille, quatre traits dessinés, un carré, se nomme case. La case est à cocher et n'existe que par deux. A même l'immeuble, quatre murs dressés, une pièce, se nomme cellule, la cellule est en béton. Comme les tombes, l'une comme l'autre sont dites concédées à perpétuité. Bon, voyez-vous, moi j'aime bien, c'est pas la question, vos cases, tout ça. Mais bon voilà, nous, nous avons déjà un métier très compliqué, sans doute vous ne réalisez pas, ma petite dame, à quel point notre métier est si compliqué par-dessus le marché. Là, la machine à expresso encore en panne, ce n'est certainement pas monsieur le préfet qui viendra nous réparer. Donc nous, nous devons ranger et ranger vite. Alors avec vos cases, on est un peu emmerdés parce que deux que font un et un, c'est déjà beaucoup et nous, comment dire, on n'a pas vraiment le temps pour ces conneries. À la demande des fonctionnaires de police, on a tracé nos peaux de honte, de peurs et de rires gras. À main levée, depuis des lustres, plus ou moins pacifiés, les corps qui s'acheminent dans leurs cases respectives, dominants et soumises, mais leur contenu dans le fond importe peu. Ce qui importe, c'est que nous soyons identifiables. Alors, ce qui me sépare de mes sœurs, ce ne sont pas nos corps, ce sont les siècles. La frontière est construite par des murs en béton et le béton crie, ton corps ne t'appartient pas. Trahison de ton visage, traçable, aisément reconnaissable et c'est ma propre peau qui susurre à la police la direction de la cellule à laquelle on dit que j'appartiens. Trahison de tes traits, il n'y a aucun doute possible et c'est sans interrogation d'aucune sorte que la porte métallique se referme avec lourdeur derrière moi. Les cases de vos mairies, des papiers d'identité, de l'État, ce ne sont pas des manières de parler. Elles sont le symbole des cellules dans lesquelles on enferme et elles sont faites en béton armé. Dehors, sur le trottoir éblouissant, l'épuisement, les cernes et la crasse, le sac à dos rempli à la hâte de la fouille dont il manque le couteau, les boucles d'oreilles et le sourire pour se dire que ce n'est pas si grave. Un temps. Roulez le tabac poussiéreux au creux des lèvres sèches. Expirez une fumée crasseuse dont tu espères qu'elle fera disparaître la migraine et sa cruauté qui a résonné pendant près de deux jours contre les murs. Il est trop tard. Il a toujours été déjà trop tard. Ta peau comme une fleur, son parfum maudit par les sourires et les mains de ceux qui brisent les corps. Il n'y a donc plus d'autre solution que le suicide méthodique de l'épiderme indésirable. À l'air libre, des années durant, je l'arrache. Un mois pour chaque siècle. La gale qui s'accroche sous le cutané pendant les semaines resplendissantes du printemps. Les démangeaisons haineuses grattées la nuit entre deux feux émeutillés des banlieues de Paris condamnées. La chair tombe comme tombe le coup de semence de la gendarmerie et les parois des bubons cèdent comme cèdent sous les doigts la gâchette des fusils. Je m'effrite de tout mon sou. Je mue à grands coups de dents et d'ongles, de médicaments et de peinture à lèvres. Mais alors, est-ce une histoire de mérite ? Je ne sais, je ne sais pas, peut-être, peut-être faut-il le mériter, le port de la jupe, du mascara ou encore la démarche dramatiquement provocatrice. Perdu entre la peau sale et la peau désirée, je ne sais pas quoi faire, véritable baltringue. Cependant, que je sens sous la chemise l'épiderme en ébullition, sur le point de déborder son chaudron. Poussiéreuse et friable, accablée de sécheresse, sur le point de chuter, du bout d'un doigt, hésitant. Je plonge, palpe, étriture, une couche comme morte, et c'est une terre vieille et lourde qui s'écroule de mon torse et de mon ventre. Je deviens l'opérée et la chirurgienne. L'opération est douloureuse lorsque mes mots, lorsque vos chants, tranchent mes chers putréfiés dans d'antiques mots d'ordre virils, écartellent mes tissus décomposés dans des éjaculations de sans couleur boue, et découvrent dans le cours du torrent les blessures inachevées de l'enfance des civilisés. Ça pue le bûcher au fond de mes pores. Mais la peau ne se défait pas aisément. Elle ne démissionne pas, elle n'abandonne pas. Elle lutte. Elle comprend qu'à travers elle, ce sont les cases en béton que l'on pulvérise. Acculée, elle comprend. Acculée, elle frappe de ridicule les envies d'une jupe. Accable tes pas maladroits en escarpin d'un sourire moqueur. Elle te nomme délirante, aberration, monstre. Elle reprend en cœur les slogans passés des dictates paternelles. Tu seras mon fils. Mais je ne suis la fille de personne. Enfantée dans l'erreur, promise aux places de la prestigieuse escroquerie, je ne fus jamais si belle qu'en trahissant une histoire qui ne dit rien de moi. Sous les hurlements, à travers le regard du pouvoir mâle, souillée, je peux ployer et une fois encore ne mérite pas ta peau. J'ai appris, pourtant, comme j'ai pu, ces histoires et l'histoire de ces cicatrices. J'ai appris les sécheresses de ces coudes adorées par ma bouche et la tendresse aberrante de ces hématomes. J'ai compris la démarche brisée des talons aiguilles et les escaliers penaux engourdis dans les pans de tes robes. Je connais jusqu'aux imperfections silencieuses gardées en mémoire des horreurs passées et présentes. Alors que faire de la peau sale abandonnée et comment la peau désirée mériter ? Mais peut-être voici notre secret. On emmerde la dialectique. Tu me rappelles que nos peaux ne nous appartiennent pas. Elles se partagent. Elles ne se méritent pas. Elles ne se méritent pas. Je recommence ma phrase. Tu me rappelles que nos peaux ne nous appartiennent pas. Elles se partagent. Elles ne se méritent pas. Elles deviennent. Je grave alors ma peau des noms multiples. Elles s'appellent Luna et Laura et Alex. Elles s'appellent Morgane, Rita et Maéva. Elles s'appellent Constance, Audrey et Elsa. Elles s'appellent Magali et Safia et Zoé. Elles s'appellent Fanny, Adriane et Divine. Elles se nomment de tous les noms des peaux partagées. Une cicatrice le long de mon corps dessine le désir de mes mots, déchirer le monde. Entre deux peaux, je me suis mise à nu. Titubante, je marche le long de mes os. Hésitante, je tisse, nous cousons, le complexe épidermique neuf. Imbécile, nous n'avons d'autre savoir que celui de nos peaux. C'était bien comme temps de digestion. Bécile, je�� Klaus. Sous-titrage Société Radio-Canada